Je suis Valérie Guillard, je suis professeure à l'Université de Montpellier. Je suis coordinatrice du projet de recherche européen, l'acronyme c'est GLOPAC. J'appartiens au Allumère IAT, ingénierie des agro-polymères et technologies émergentes, et mes activités de recherche sont dans le domaine de l'emballage alimentaire durable. Alors ce projet il est né en 2016 d'une idée et puis également d'un appel d'offres européen qui est paru à ce moment-là, avec tous les mots-clés propres à nos activités de recherche autour de la réduction des pertes des gaspillages alimentaires, le développement d'emballages biosourcés et biodégradables, donc alternatifs au plastique conventionnel, emballages actifs, emballages intelligents, etc. On est 16 partenaires européens de 7 pays différents, donc des académiques mais aussi beaucoup de partenaires privés. Donc premier point fort de l'accompagnement de la DIPA, c'est autour de la construction de la proposition en réponse à l'appel d'offres. Il faut s'assurer vraiment de la cohérence entre le projet, le travail collaboratif qu'on présente, qu'on propose, que l'on écrit, et puis après finalement le budget qui est demandé par chaque partenaire, l'effort qu'ils vont mettre en face pour accomplir les différentes activités, etc. Dans la partie gouvernance de projet, management de projet, c'est aussi des éléments que l'on doit décrire dans la proposition, comment va être géré ce consortium, parce que c'est quand même un partenariat important, c'est plus de 30 personnes, 16 partenaires. On doit donner, expliquer les règles de fonctionnement de l'Assemblée générale, du comité exécutif, du comité d'éthique, etc. Alors un deuxième point fort de l'accompagnement de la DIPA, c'est vraiment tout ce qui est gestion de la propriété intellectuelle et la protection des données au sein du consortium. Donc dans la proposition que l'on dépose à l'Europe, en fait on doit dire comment on va gérer ces aspects-là. En cas de co-invention par exemple entre deux partenaires au sein du projet, sur un nouveau matériau, un nouvel emballage, même sur des aspects logiciels, on doit dire un petit peu comment cela va être géré, expliquer la procédure. Une fois le projet accepté par l'Europe, il y a une phase dite qu'on appelle de négociation, où on doit construire l'accord de consortium et le grand agreement, qui est en fait le contrat que l'on passe avec la Commission européenne, qui nous engage finalement à faire le travail qui était annoncé dans la proposition. Voilà, donc là il y a une phase de rédaction de cet accord de consortium qui est soumis à l'ensemble des 16 partenaires. La DIPA peut également accompagner pour faire de la veille sur les appels à projets, pour aider un futur coordinateur à identifier l'appel le plus opportun. Bonne année ! Bonne année ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?